Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 4 au 10 mai et on voit le bon bout, donc vous allez avoir des nouvelles, une nouvelle série de vidéos à partir de ce mois-ci. On va commencer avec les signes les plus stressants, j'espère que vous n'en aurez pas trop autour de vous, en tout cas depuis le mois de mars, et puis au mois de juin ce sera les signes les plus sensuels, en fait c'est une série les signes les plus, ceci ou cela. Par ailleurs donc je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec Zoé et avec moi, que vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux Twitter, Instagram, la page Facebook et un nouvel Instagram qui s'appelle Ops Astro, l'adresse vous la trouvez sur l'écran. Et puis bien entendu le live du mardi soir et du vendredi soir de 9h à 10h. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, et bien nous avons un aspect important qui est la pleine lune. C'est la pleine lune du mois, elle oppose le soleil en taureau à la lune en scorpion et ce sont pour vous des secteurs financiers. Alors elle est en bon aspect avec Neptune, donc qui donne de l'espoir si vous voulez par rapport au taureau, Neptune est bien placé dans un signe d'espoir, et donc bon je suppose que vous ne serez pas le seul à espérer puisque c'est donc la dernière semaine où on est censé être confiné, quoique, il y a un déconfinement à moitié, à mon avis maintenant je peux me tromper, mais c'est ce qui a l'air d'être prévu. En tout état de cause, donc cette pleine lune occupe, en ce qui vous concerne, des secteurs financiers. Le taureau c'est l'argent que vous gagnez et le scorpion c'est parfois l'argent que vous dépensez, mais c'est aussi l'argent qui peut vous arriver par héritage par exemple, ou parce que vous allez toucher un bonus. Si vous êtes soignant, vous allez certainement toucher des bonus, enfin je l'espère, parce que vous les méritez. Bref, toujours est-il qu'il y a probablement, puisque je vous dis que cette pleine lune est représentative un peu d'un espoir, peut-être que vous avez l'espoir que l'économie reparte, de retravailler, de regagner votre vie, de retrouver votre salaire, si vous avez, si vous faites partie de ceux qui ont été mis au chômage partiel par exemple. Donc dans l'ensemble c'est plutôt une bonne pleine lune pour vous, les béliers. Juste je vais faire un petit mot sur Mercure-Mars, attention, vous allez peut-être vous engueuler avec quelqu'un dans le courant de la semaine. Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, bravo, c'est vous qui détenez une partie de la pleine lune, puisque le soleil est chez vous et que la lune se trouve à l'opposé de votre signe, donc en Scorpion. Alors on dit que la pleine lune est un moment de pleine conscience et effectivement on regarde le ciel, la lune est pleine, bon tout ça c'est du langage symbolique, mais il n'empêche qu'il est possible que vous ayez une prise de conscience, d'autant plus que donc le soleil et la lune sont en bon aspect avec Neptune et c'est une planète d'intuition, une planète qui nous met en contact avec l'inconscient collectif, avec l'universel, et donc si vous voulez vous allez vibrer très probablement au fait qu'il y a quand même beaucoup d'espoir cette semaine, l'espoir de sortir de cette situation de confinement qui est extrêmement dure pour certains, un peu moins pour d'autres. Si vous faites partie des Taureaux qui ont une maison avec un jardin, je suppose que le confinement n'a pas été trop terrible pour vous parce que vous aimez jardiner, vous aimez faire pousser les choses, vous aimez les animaux, enfin bref, si vous viviez, si vous vivez dans une maison, dans une ferme, etc., probablement que vous n'avez pas trop souffert. En revanche, les Taureaux qui vivent en appartement, en studio, etc., ça a dû, je suppose que ça a dû être difficile pour vous. Donc la pleine Lune, là, elle vous ouvre des opportunités. Alors souvent aussi, elle a un côté où on doit faire un choix. Et alors probablement que la dissonance de Mercure et de Mars, qui va être très rapide, va vous obliger à faire travailler vos neurones pour savoir quelle direction prendre, si vous avez un choix à faire. Gémeaux et Ascendants Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, il y a la pleine Lune. Et bon, elle est importante cette pleine Lune, parce qu'elle est en bon aspect avec Neptune, et elle produit, cette configuration en elle-même produit de l'espoir, une vision, quelque chose qui s'ouvre. Avec Neptune, les limites s'effacent. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin de la semaine ? Eh bien, on va probablement en partie sortir du confinement, mais je suppose que d'ici à ce que la vidéo soit publiée, il y aura eu d'autres annonces du gouvernement et que peut-être on ne sera pas tout à fait aussi content qu'on pourrait le penser. Cette pleine Lune, donc, elle est, elle occupe vos secteurs 6 et 12, c'est-à-dire en fait des secteurs, pour la 12, qui se trouvent dans l'ombre de votre signe, et pour la 6 où se trouve la Lune, c'est le travail quotidien. Donc on peut penser que peut-être vous allez réfléchir à la manière, soit dont vous allez reprendre le travail, soit dont vous allez continuer peut-être le télétravail, parce qu'avec le soleil en 12, il y a toujours un peu une notion d'isolement. Donc il est très possible que vous continuiez à travailler de chez vous, ou en tout cas à rester un petit peu à l'écart de vos collègues. Ça n'est pas exclu, mais bon, ça peut aussi vouloir dire plein d'autres choses. Ça peut vouloir dire que vous allez être davantage intériorisés, que vous allez vous poser des questions sur vous-même, sur votre avenir, puisque la pleine Lune parle d'espoir, et quand on parle d'espoir, l'avenir est en question. Donc peut-être que vous vous poserez des questions sur votre avenir. Cancer et ascendant, Cancer dans votre horoscope de cette semaine, un seul aspect, mais il est de taille, c'est la pleine Lune. Et cette pleine Lune, elle est positive pour vous les Cancer, puisqu'elle met en jeu un signe de Terre, le taureau, et un signe d'eau, le Scorpion. Et comme vous êtes un signe d'eau, vous allez vibrer beaucoup, avec en tout cas la partie de cette pleine Lune qui se trouve en Scorpion. Ce sont des... Alors la pleine Lune en elle-même, elle est vraiment sympathique, parce qu'elle est en bon aspect avec Neptune, vous savez la planète de l'universel, celle qui gère le collectif. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose sur le plan collectif, et que ce quelque chose est lié à l'espoir, à la liberté qu'on a envie de retrouver, qu'on a besoin de retrouver. Et donc, bon, c'est ce qui va se passer à la fin de la semaine, enfin le 11 mai. Sachant quand même qu'il faut que vous gardiez dans un coin de votre tête que tout le monde ne sera pas logé à la même ancienne, et que, bon, il y aura pour beaucoup un sentiment d'injustice. Toujours est-il que, donc en ce qui vous concerne, vous qu'en sert, elle occupe, le Soleil occupe votre secteur 9, et la Lune occupe votre secteur 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose qui va beaucoup vous prendre la tête, vous occuper l'esprit, mais de manière plaisante, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Au contraire, vous allez vous poser des questions très existentielles, et qui, ou alors peut-être vous allez lire des livres, ou voir un film, quelque chose qui va vous inciter à vous poser d'importantes questions, et des questions qui vont avoir peut-être des réponses positives pour votre développement personnel. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, un aspect, comme pour les autres, mais c'est un aspect important, c'est la pleine Lune du Taureau. C'est, vous le savez, le Taureau fait partie des signes, des quatre signes importants de votre Zodiac. Il représente votre carrière, les moments, les choses importantes de votre vie, et donc le Soleil en Taureau va être opposé à la Lune en Scorpion, et qui éclaire votre secteur de l'intime, du foyer, de la maison. Alors vous allez certainement être partagé entre le désir de vous remettre à fond dans le travail, et le fait que peut-être vous n'étiez pas si mal que ça à la maison. Bon, cela dit, ça dépend. Il y a certains d'entre vous, ceux qui reçoivent par exemple la dissonance d'Uranus, qui n'ont certainement pas été extrêmement bien dans le confinement en famille, parce qu'avec Uranus, bon, il y a toujours des... Je veux dire, c'est compliqué, les rapports avec les autres sont compliqués, par justement le manque de liberté. Uranus représente la liberté. Toujours est-il que donc cette pleine Lune, elle est quand même en bon aspect avec Neptune, elle représente un espoir, et cet espoir, il est comme pour nous tous, puisque Neptune est une planète collective, qui représente l'universel, bien entendu, elle est... Il y a de l'espoir, et l'espoir c'est quoi ? C'est de retrouver votre liberté. Vous y aspirez peut-être plus que d'autres, puisque vous êtes un Lion, un signe de feu, et que le signe de... le feu a besoin d'action, vous savez, pour vivre le vrai feu, il a besoin d'air, et bien vous, c'est pareil, vous avez besoin d'air pour pouvoir vous exprimer, exprimer pleinement votre nature. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, c'est la pleine Lune, et une pleine Lune qui est vraiment en bon aspect avec vous, elle est... comment dire, elle vous ouvre vraiment des horizons. Alors, on a le Soleil qui se trouve en Taureau, le signe du mois, et il s'oppose à la Lune qui est en Scorpion, vous voyez, ça couple le cercle du Zodiac en deux, et donc c'est en général une prise de conscience, ou alors on se pose des questions, on essaye de voir clair dans une situation. En ce qui vous concerne, bon d'abord la pleine Lune, elle est bien reliée à Neptune, laquelle Neptune s'oppose à vous. Alors attention à ne pas réfléchir de travers, à ne pas vous apporter des réponses, apporter des réponses à vos questions qui vous arrangent. Il faut rester lucide avec cette pleine Lune, et donc les secteurs qui sont concernés, c'est le secteur 9 pour le Soleil et le secteur 3 pour la Lune, et donc il va être question ou de déplacement, ou de voyage, mais apparemment, d'après ce que j'entends, ça va être très difficile de voyager cet été, ou dans les semaines qui viennent. Donc prévoyez, mais ne vous engagez pas, dans la mesure où vous ne savez pas de quoi sera fait les semaines qui viennent, ni même les mois qui viennent. En revanche, sur le plan boulot, eh bien là, il pourrait y avoir de la progression, des ouvertures, évidemment l'économie a des chances de repartir, et ça, ça vous fera très plaisir. Balance et ascendant balance, dans votre horoscope de cette semaine, c'est la pleine Lune, et une pleine Lune pleine d'espoir. Bon, c'est normal, on croit, on pense, qu'on va sortir du confinement, donc à la fin de cette semaine, lundi prochain, alors c'est vrai pour certains, et ce sera moins vrai pour d'autres. Et alors vous, la balance, vous êtes tellement sensible aux injustices que ça va vous faire râler. D'ailleurs, bon, il est vrai que ce n'est pas trop votre spécialité, mais quand vous vous y mettez, vous râlez franchement. Donc la pleine Lune, bon, vous le savez, c'est un moment de prise de conscience, de vision plus lucide des situations, et en ce qui vous concerne la balance, eh bien, il s'agit de secteurs financiers. La Lune est dans votre secteur 2, c'est le secteur qui représente vos gains, la manière dont vous gagnez votre vie, et le soleil se trouve dans votre secteur 8 qui représente peut-être vos dépenses, mais aussi l'argent que vous gagnez par héritage, les bonus que vous recevez, c'est très possible que vous fassiez partie de ceux qui vont toucher quelque chose, une prime du gouvernement. Vous voyez, vous serez quand même nombreux à pouvoir avoir un petit, un petit peu plus que d'habitude. La pleine Lune est reliée à Neptune, la planète de l'universel, donc elle efface les limites, donc tout ce qui est lié à l'argent, là, va probablement être, comment dire, l'argent va couler à flot, pas forcément sur vous, mais d'une manière générale. le gouvernement, la banque centrale, tout ça, ça fait tourner la planche à billets, donc les billets vont tomber du ciel, mais bon, ça ne veut pas dire que vous en profiterez malheureusement. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, c'est la pleine Lune et vous y participez. La Lune va se trouver chez vous, opposée au Soleil, qui se trouve à l'opposé de votre signe sur la roue du Zodiac, c'est-à-dire le Taureau. Donc vous êtes probablement, comment dire, dans une forme d'espoir de quelque chose. Bon, on sait ce que vous espérez, enfin je le suppose, étant donné que vous n'êtes pas des champions du confinement, vous n'aimez pas les contraintes, vous les Scorpions, donc ça a été une contrainte là, depuis le mois de mars, et vous espérez, parce que cette pleine Lune est reliée à Neptune et elle est pleine d'espoir, d'espoir d'effacer les limites, parce que ça c'est le rôle de Neptune, d'effacer les limites, mais bon, vous ne serez pas totalement satisfaits, bien entendu, parce que tout le monde ne sera pas déconfiné de la même manière. Voilà. C'est ce qui est prévu, en tout cas à la date où on enregistre cette vidéo, il est prévu de faire des déconfinements petit à petit, secteur par secteur, et bon, peut-être que vous ne ferez pas partie des déconfinés, c'est ça le problème. C'est ce que dit cette pleine Lune qui est un petit peu, vous voyez, qui pourrait un petit peu vous révolter par certains côtés, parce que vous la trouverez pas juste. Enfin, vous trouverez que la situation n'est pas juste et c'est vrai qu'elle ne le sera pas et que ce n'est pas vous qui décidez, vous êtes impuissant face aux décisions qui sont prises, c'est ce que dit la Lune dans votre signe, que bon, vous ne pouvez que être passif finalement face aux décisions. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine, c'est la pleine Lune et on va ne parler que d'elle parce qu'elle est un peu spéciale, elle est en bon aspect avec Neptune et elle est porteuse d'espoir grâce à cette liaison avec Neptune. Neptune, vous savez, c'est la planète qui enlève toutes les limites, donc obligatoirement, on va se retrouver dans une situation où certaines limites vont être levées, mais pas toutes. je vous explique. Cette pleine Lune compose le Taureau et le Scorpion, le Scorpion étant votre signe voisin, il représente la douze, le secteur douze, qui est le secteur des ennuis, des contraintes, enfin des difficultés, et le Soleil occupe votre secteur six, qui est le secteur du travail quotidien, des petites obligations, des petites contraintes qu'on peut avoir à vivre chaque jour. Alors elle est très dans le banal finalement et peut-être décevante, vous voyez ce que je veux dire, parce que peut-être vous étiez imaginé que vous alliez reprendre totalement votre liberté, d'autant que Neptune est en dissonance avec nous, donc vous avez tendance à vous faire des films, je parle surtout là de ceux du troisième décan, mais bon, la pleine Lune, elle n'est pas très loin de vous, de votre troisième décan, donc bon, essayez de garder vraiment les pieds sur terre, de ne pas vous faire de films sur ce déconfinement qui va se faire beaucoup par tranches, donc est-ce que vous en ferez partie ou pas ? Il y aura forcément des mécontents chez vous, il y en a qui se feront une petite déprime parce que bon, ils ne pourront pas sortir, or bon, quand on est sagittaire, on a besoin d'air, c'est normal, et là bon, avec la terre du taureau, vous étouffez un petit peu dans votre quotidien, vous n'êtes pas vraiment bien dans votre peau. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, une bonne pleine Lune pour vous, elle est vraiment bien placée dans des signes avec lesquels vous entretenez des rapports extrêmement positifs, et en plus de ça, elle est bien reliée à Neptune et elle produit de l'espoir. Alors on va se dire que c'est un petit peu logique puisqu'on attend tous la sortie du confinement à la fin de la semaine, enfin au début de la semaine prochaine. Sauf que quand Neptune est impliquée, bon alors c'est vrai qu'elle ôte toutes les barrières, toutes les limites, donc voilà, c'est le sentiment que vous pouvez avoir, que vous n'aurez plus de limites, mais il faut se méfier de Neptune parce que c'est la reine de l'illusion. Donc elle vous fait voir les choses sous leur meilleur jour, mais elle ne vous fait pas voir la réalité, elle ne vous aide pas à voir la réalité. Or la réalité, c'est que nous n'allons pas tous être déconfinés en même temps. Vraiment, ça a été clairement dit. Donc vous, vous pensez peut-être faire, pensiez peut-être faire partie des personnes qui vont pouvoir sortir dès le 11 mai, c'est possible, puisque bon, vous allez peut-être retourner au travail. Et encore, il a été dit, de ce que j'ai entendu, que le télétravail allait continuer. Donc ne vous faites pas trop d'illusions, mais bon, vous allez très certainement participer à une espèce de joie générale, vous voyez, qui va se communiquer entre vous et vos proches, vos voisins, etc. Il y aura un moment, comme disent les américains, d'épiphanie. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons une pleine lune, on ne va parler que d'elle, parce qu'elle est importante pour vous, elle fait partie des quatre pleines lunes, ou même des quatre nouvelles lunes, qui sont importantes, parce qu'elles sont dans des secteurs angulaires de votre thème. Donc là, le soleil est en taureau, le signe qui représente la famille, votre vie intime, la maison, le passé aussi, et donc le soleil en taureau s'oppose, au cours de la pleine lune, qui a lieu le 7, à la lune qui occupe le scorpion, qui est votre secteur du... pas du travail en lui-même, pas le travail que vous effectuez tous les jours, mais du travail avec un grand T, c'est-à-dire en fait votre carrière, la façon dont vous voulez, dans l'idéal dont vous voudriez pouvoir vous exprimer professionnellement. Bon, il se trouve que cette pleine lune est en bon aspect avec Neptune, donc elle est porteuse d'espoir. C'est clair que nous avons tous, et vous les Verseaux encore plus peut-être, l'espoir de sortir de chez nous librement. Mais bon, ce ne sera pas toujours le cas, et cette pleine lune n'étant pas vraiment en phase avec vous, il y a quelques Verseaux quand même qui vont être assez mécontents de ce déconfinement, parce qu'ils ne feront pas partie de ceux qui peuvent sortir comme ils le voudraient. Mais bon, vous allez vous adapter, vous êtes un signe adaptable, vous trouverez le moyen peut-être de contourner la question, on va dire. Poissons et ascendants poissons, dans votre horoscope de cette semaine, une pleine lune, comme tous les autres signes, vous y serez extrêmement sensible, d'autant plus qu'elle met en jeu des signes positifs de votre Zodiac, le taureau, le scorpion, avec qui vous êtes en très bonne relation, et cette pleine lune elle-même, donc les deux planètes qui s'opposent, le soleil et la lune, sont en harmonie avec Neptune qui se trouve dans votre signe. Alors c'est sûr que ce qui va se passer, ce que cette pleine lune annonce, a quelque chose d'universel, puisque Neptune est la planète du collectif, de l'universel, etc., mais elle est aussi celle qui efface toutes les limites. Et des limites, qu'est-ce qu'on en a eu depuis quelque temps ? Donc, on peut penser à juste titre que la pleine lune, elle représente l'effacement des limites, c'est-à-dire le fait de pouvoir sortir de chez soi librement. Sauf que Neptune provoque parfois des illusions, des déceptions, même quand elle est en bon aspect, et que vous serez peut-être un peu déçus parce que vous ferez partie de ceux qui ne peuvent pas se déconfiner, ou alors, autre possibilité, vous serez déconfiné, mais vous ne pourrez pas aller là où vous voulez aller, parce qu'il y a forcément chez certains d'entre vous, le besoin de vous déplacer. Le soleil est en taureau, dans un signe de mouvement, et qui représente votre entourage. Donc il y a quelqu'un de votre entourage à qui vous auriez envie de rendre visite. Je vous souhaite une bonne dernière semaine, enfin, il faut espérer, de confinement, et si vous voulez plus d'astro, je vous rappelle que donc il y a nos réseaux sociaux, mais il y a aussi rtl.fr, le site du figaro tv magazine, et vous pouvez m'appeler au 32 10. Peace ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501